Et bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va le faire d'un endroit un peu différent d'habitude. Je suis actuellement en train de prendre une petite semaine de vacances aux JO, d'aller voir des matchs, des médailles, des podiums. Et j'avais pris un peu d'avance pour certaines vidéos, les guides ça pouvait se faire, mais le patch n'attend pas. J'ai trouvé un coin où je peux juste poser ma caméra, mon micro et vous faire la review. Tout va bouger, on revient dès le prochain patch comme d'habitude. Mais tu n'attends pas, parlons un tout petit peu du patch de 14.15, 14.15 qui a été un patch surprenamment assez gros. Globalement vous vous retrouvez, vous allez voir des nerfs en quantité, des buffs en quantité assez limités et surtout des ajustements où c'est un peu dur à lire en général ce qui va en sortir. Par contre ce qui est sûr c'est que Riot Games a décidé de changer pas mal son jeu au niveau des items. Il y a des systèmes qui vont voir de très 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 gros changements. Et c'est ça dont on va parler principalement. On va se les faire comme d'habitude dans l'ordre. Je vais essayer de vous donner un maximum de contexte sur quels sont les effets qu'on attend, pourquoi ça a été fait de la part de Riot quand j'ai l'info, et éventuellement dans quelle proportion ça fait partie d'un tout qui justifie que je ne fasse pas de guide sur le champion ou que parler du champion c'est un peu bête. Typiquement il y a Scarner qui est actuellement en train de se faire rework, 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 rework. C'est pour ça que je ne vais pas trop sur le champion. pour la bonne et simple raison que Riot ne sait pas vraiment quoi faire avec le champion. Je ne vois pas pourquoi j'essaierai de vous faire un guide qui dure un temps soit peu longtemps en vous exprimant l'esprit du champion alors que Riot ne sait même pas ce qu'ils veulent faire comme esprit du champion. Ça c'est la portion qui est intéressante. Vous remarquerez aussi que, et ça c'est la première patch note du 14.15, j'ai beaucoup râlé au 14.14 sur l'état des sites internet de Riot sur les derniers patchs et notamment l'état catastrophique dans lequel le 14.14 est sorti en France. C'était vraiment catastrophique. Le site était cassé, il n'y avait rien. Vraiment, ça a été modifié dans les 36 heures je crois après la sortie du patch. Merci Riot pour ça. Quand ce n'est pas forcément bien, je suis premier à râler. Mais quand vous faites du travail correct et que vous le faites vite et que vous réglez vos erreurs, vous devez prendre des médailles et je suis là pour vous les rendre. parce qu'à un moment donné, il faut être faire. Il faut râler quand il faut râler et il faut aussi féliciter quand il faut féliciter. Et, malheureusement, je préfère quand même ma version recodée parce qu'elle est un peu plus compacte. Ici, vous voyez que globalement, je suis en écran full screen et je n'arrive pas à juste vous montrer un changement assez léger sur deux sortes d'Akali parce qu'il y a le contexte et autres. Malheureusement, je suis actuellement posé entre des cartons. Voilà. Donc, je n'ai pas tout mon setup. Je suis sur un ordinateur portable et pas ma grosse tour sur lequel j'ai toutes les choses. Donc, on va faire au mieux qu'il est possible de faire. Bref, Akali ! Suivant ! Ok, parler de ce champion pour vous. Akali a été modifié de manière à être un peu plus forte en early game et de moins se porter sur une portion que je déteste du champion qui, si tu attends, tu gagnes avec Akali. Ce qui était excessivement fort à la top lane. Parce que, juste, Akali, fonctionnellement avec son A, c'est un range à la top lane. C'est quasiment impossible de la battre. C'est assez dur. Et si tu arrives à prendre ces fameux petits timings qui sont assez difficiles à gérer, le air d'Akali est excessivement fort au level 6 et ensuite scale trop bien. Ce qui va être fait du côté d'Akali, c'est qu'on va lui donner un joli cadeau sur le Z, qui est quelque chose qui sert en late game. Et je peux comprendre qu'une Akali ne fasse pas forcément autant de dégâts, mais soit surtout un peu plus dur à attraper en late game. Ça, je l'entends. Et globalement, ils vont bouger tous les dégâts mini, maxi du spell, de manière à ce que quand elle utilise déjà son spell sur les premiers rangs, ça offre une fenêtre d'agression qui est assez large. 120 secondes, ça commence à être un ultime qui n'est pas si disponible que ça. Les dégâts initiaux, eux, vont être drastiquement augmentés en rang. On parle de 32 dégâts de plus sur un champion qui est assez puissant. Le truc, c'est que fonctionnellement, le air, ça se rate. En fait, il y a beaucoup de dégâts d'Akali dans son E. Et le ratio est gigantesque dans les dégâts de son E. Alors que le air, ça sera. Donc, on augmente les dégâts de son air. Oui, ça va être important, mais ce n'est pas non plus la mort. Et les dégâts, ce qui est intéressant, c'est que la deuxième activation des dégâts minimum, qui monte un peu, et des dégâts maximum, qui vont monter de 30 aussi. Donc, si vous êtes au mieux d'Akali, là, ce qu'on vient de vous donner, c'est sur votre timing niveau 6, 60 points de dégâts en plus. C'est huge ! La question, c'est, est-ce que ces points de dégâts, en plus, compensent le fait que le air va perdre 30 en late ? La réponse est extrêmement simple. Oui, vous jouez 100% de vos games avec un level 6. Vous jouez quelque chose comme 20-25% de vos games, si vous allez jusque-là, au niveau suivant, le niveau 16. Donc ça, c'est un up. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont mis Akali là-dedans dans ajustement. Ça, c'est un up pur. Le up, c'est sur ses dégâts. Si vous êtes vraiment très sharp sur Akali, que vous mettez bien votre première, les 20 secondes ne sont pas si impactantes que ça. Parce que 60 points de dégâts, ça fait vraiment l'indiff. Les 20 secondes de CD pour des gens qui sont un peu moins bons sur Akali, c'est un nerf. Donc ça va vraiment dépendre de votre niveau sur le champion, ce que vous allez obtenir ici sur Akali. C'est à vous de voir, est-ce que ça fonctionnera ou pas ? J'attends de voir les résultats. Pour moi, on est plus dans la catégorie transférer des dégâts du late vers l'early game, sans vraiment détruire les ratios, plutôt un up pour les champions. surtout en solo queue. Encore plus en pro. Nerf le CD du R sur les premiers rangs, c'est un nerf en solo queue. Pas du tout en pro. Donc vraiment à voir Akali ici, qui peut être dans la catégorie up et assez sympathiquement. Aurora qui vient d'arriver, qui est arrivée vraiment. Comment vous expliquer ? Riot, ils essayent de sortir les champions toujours un peu plus fort à la sortie. Les gens disent, c'est pour vendre des skins. Riot Games, il y a une chose qu'ils essayent d'éviter à tout prix, c'est quand ils sortent un champion qu'on ne le joue pas. Or, quand on sort un champion, c'est une vidéo qu'il faudra que je vous fasse un jour, je peux vraiment vous expliquer, c'est assez facile. Quand vous first timez votre champion, vous êtes abyssalement nul dessus avec 33% de win rate. Actuellement, Aurora qui est un champion qui a l'air un peu difficile à jouer, il y a très peu de gens qui ont plus de 10 games dessus. En moyenne. Alors qu'il y a d'autres champions qui sont du même niveau de difficulté. Ou les mains, ils ont tous 300 games sur les 5 dernières années dessus. La plupart des gens normaux, ils l'ont au moins joué 5 fois, ne serait-ce qu'en arame. Et les vrais first timers s'en sert à rien. Ce qui fait que le win rate moyen du champion est mauvais. Donc ils sont obligés de le maintenir assez haut pour que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'en maintenant le niveau de puissance élevé, il y a des gens qui skippent cette phase d'apprentissage. Ça s'appelle les gens qui ont suffisamment de fondamentaux, suffisamment de connaissances dans les autres champions, pour juste skipper les trucs évidents qui ne fonctionnent pas sur le champion et aller voir plus rapidement sur son potentiel. Ça marche d'autant plus que vous êtes un joueur pro qui sont en général des gens qui sont capables de skipper très fort les courbes d'apprentissage et d'avancer plus vite sur un champion que la moyenne. Résultat, Aurora s'est vraiment pété à bon niveau, ça a l'air fort quand même, et c'est pété à cause de sa mou speed, selon Riot. Donc on nerf sa capacité à avoir de la mou speed de base sur son premier stack, et les esprits bonus sur l'esprit 2, 3, 4, il me semble, vont donner beaucoup moins. Ça veut plus de 5% par esprit mais 2%, avec tout de même le même ratio sur la puissance. C'est la vitesse de déplacement qui a été admise par le soin. De l'autre côté, le A est rendu plus facile, parce que vous avez vraiment tendance sur le A à vouloir faire des dégâts rapidement en aller-retour, et 0,5 seconde de CD, c'est pas très utile. En plus, il n'y a rien dans le kit du champion qui vous dit attendez. Franchement, vous voulez utiliser votre A pour votre passif le plus vite possible, pour utiliser la mou speed pour jouer. Attendez, c'est pour surprendre les gens à la fin. Ok, bon, si vous jouez contre un Garen qui est plus sur Z, ça peut être éventuellement utile, mais ça c'est autre chose. Correction de bug en plus pour aider le champion. Jusqu'ici, moi ça c'est des changements qui sont intéressants pour gérer la puissance et notamment le côté frustrant du champion. On gère aussi le fait que son Z, ça soit une mécanique de reset. Quand c'est une mécanique de reset, le CD peut être à peu près aussi long que vous voulez. Le CD est long, ça punit les gens qui l'utilisent à tort et à travers. Donc ça rend le personnage plus difficile à jouer, mais aussi plus rewardant. Donc vous vous retrouvez avec un CD qui va augmenter de 4 secondes. Ça c'est un vrai nerf. Et l'invisibilité est bougée de manière à proc au démarrage de l'auto et pas après avoir lancé une attaque de base. C'est un moyen de dire, ok, Aurora va pas juste pouvoir mettre des stacks et des dégâts supplémentaires juste pour le plaisir sans que vous puissiez l'avoir. Ça c'est un vrai nerf au spell. Concrètement, cette ligne-là, je ne saurais pas dire ce que ça va changer véritablement. Regardez les vidéos des gens qui vont comparer le nombre de frames que vous allez voir aurora de plus. Fonctionnellement, si vous n'êtes pas un main Aurora, ça ne vous concernera pas trop. Si vous êtes contre une Aurora, l'avantage c'est que vous allez être capable de l'avoir un peu plus vite donc de réagir un peu plus souvent. L'invisibilité c'est surtout frustrant parce que vous ne réagissez pas. Le sortilège, qui est sans dash en arrière, va être modifié de manière à avoir une vitesse de ruée qui scale sur sa vitesse de déplacement. C'est vrai qu'on avait quand même un personnage dont la Moog Speed est intéressante mais qui n'a pas d'interaction avec sa Moog Speed dans ses sorts. Outre le fait de pouvoir les mettre. Résultat des courses, mettre la ruée à deux fois sa vitesse de déplacement, ça veut dire une chose, c'est que vous commencez à 300. Ça fait 750 au rang 1. Vous allez être un perso qui va monter naturellement à 400-500. C'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous attendre. Ça veut dire que vous êtes naturellement aux alentours des 950-1050. Ici, vous avez quand même quelque chose d'assez puissant et un up sur le spell. Parce qu'il va plus vite. Donc vous vous esquivez pas des choses. Et le R du champion qui fait trop mal. En fait, le problème, c'est que Aurora a trop de dégâts. Ça fait trop de dégâts tout en étant trop de Moog Speed. A été nerfé de manière à avoir 50 dégâts de moins en Aurora 1, ça c'est énorme. Et 0,5 de ressources de puissance, ça change pas grand-chose. Au global, on a un vrai gros rééquilibrage d'Aurora à la baisse, tout en la rendant un peu plus difficile à jouer et en rendant l'aspect vraiment Moog Speed qui est très 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 frustrant à jouer contre. Enfin, c'est hallucinant à quel point à la top lane, si vous jouez un champion qui peut pas répondre à Aurora, vous avez l'impression de jouer contre Timo, mais qui va plus vite, qui a une fufu activable quand t'as veut, et 10 dash. Ainsi, je le répète, un slow sur demande. Timo, au moins, souvenez-vous d'où est sans les champions, et il y a beaucoup de champions qui sont juste capables de passer Timo, parce que j'attends que le blind passe, et ensuite vous êtes bien. Aurora, il n'y a pas vraiment cette stratégie-là, le counterplay dans le kit est assez faible. Aurélion Sol, qui s'est retrouvée à être un peu trop up avec les derniers changements, c'était un rééquilibrage, j'ai cherché à enlever une mécanique et à compenser. Je comprends que ça a été un peu élevé, il me semble. J'avais un doute là-dessus, sur la dernière vidéo, vérifiez, dites-moi si je me trompe. Donc on va augmenter un peu le coup en mana du A, et surtout on va enlever ce qu'il avait probablement vraiment up, c'est juste que vous êtes à haut niveau, vous avez un Z qui vous permet d'aller loin facilement quand vous le maxez, on va maxer ça, parce que Romé c'est toujours plus fort dans League of Legends. Résultat des courses, on l'a remis au rang 1, donc on rétro-pédale, c'est juste qu'on se retrouve avec des compensations qui disparaissent, avec des coups en mana qui réaugmentent. Donc ça c'est un vrai nerf d'Orly. Cassiopeia qui elle est modifiée, de manière à ne plus être juste un personnage qui se retrouve en haut de ma tier liste juste pour le plaisir, parce qu'il y a beaucoup d'OTP qui la jouent, mais de manière à être un personnage qui est un peu plus fiable en early game, et surtout qui peut interagir avec un champion en early game. Ce qui se passe, c'est qu'on va lui donner de la mana en early en échange de la croissance de mana. Fonctionnellement, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils cherchent à améliorer l'early game de Cassiopeia. Ils vont donc lui donner 50 de mana au niveau 1. Vous allez toujours jouer Cassio le niveau 1, 2, 3, 4 sur la lane. Donc vous allez avoir 350 de mana, plus 60, plus 60, plus 60. Ce qui fait 350 plus 180, si vous faites le calcul, ça fait 530. C'est le pool de mana max et la regen que vous allez avoir, sur lequel vous pouvez relativement compter avec Cassio. Surtout si vous n'interagissez pas avec l'adversaire. Ce qui est intéressant avec ça, c'est de dire que du coup, c'est 530 plus la regen, et ce genre de choses-là, et vous gagnez de la mana quand vous passez de level. En diminuant le stade de croissance de mana et en augmentant le mana de base, vous voyez qu'on arrive à 520 au niveau 4. 400, plus 40. Voilà. Sur votre premier bac, qui est ce qu'il cherche à E.P. Ce qu'il cherche à E.P. L'AMU, c'est absolument incroyable. Un peu grillé pour les geos, je suis désolé. Vous vous retrouvez donc avec un champion qui a absolument les mêmes stats en mana sur les level 3 et compagnie, et qui est ensuite largement nerfé sur sa stat de croissance en mana, chose sur lequel Cassio P.A. scale, parce qu'elle utilise toujours une tiers, un item tiers qui scale sur sa mana max. Donc en fait, ça va être globalement un nerf au niveau 9, et le moment où Cassio s'active. Donc là, ceux-ci, ne lisez pas ça. Buff, lisez ça. OK sur les 3 premières waves, si je les joue parfaitement. On rappelle, on buff la phase de lane de Cassio. Et ensuite, c'est un nerf. Résultat des courses. Cassio, qui est un champion qui a plutôt tendance à maxer, alors c'est soit le A, soit le E, en fonction de ce que vous voulez faire, qui a des coups en mana plutôt forts, va se voir modifiés de manière à avoir des coups en mana plus faibles sur le A, des coups en mana plus faibles sur le Z, et des coups en mana plus faibles et bien plus faibles sur le E. Ça, c'est un hub de la phase de lane. Ça, ça compense vraiment le fait que vous perdiez de la mana. Ici, vous allez perdre des stats sur les items de tir. Et vous allez en perdre un peu quand même. Parce que 20 par level, ça va vite arriver à 100. Vous scalez sur 1, 2, 3, 4% de votre mana max. Ruban de mana, il scale là-dessus. Et donc vous allez avoir des points de mana qui disparaissent. Donc au final, si on récupère Cassio PA ici, ce que vous allez récupérer principalement, c'est le fait que tous vos sorts coûtent points de mana. Quand vous les maxez, ça coûte moins de mana. Donc typiquement, un max A qui est des max qui sont parfois un peu intéressants, sont potentiellement sympas. En échange, les miasmes coûtent 20 points de mana. Vous ne les lancez pas souvent, mais ça peut être intéressant de pouvoir les lancer lorsque vous êtes low life plus tard dans la game. Et la morsure fatale, le sort que vous êtes censé maxer en early game, va se retrouver à coûter 10 points de mana moins en early game. Résultat des courses. Avant, vous aviez 350 points de mana et vous pouviez lancer 5 E. Ce qui fait des dégâts bonus contre les cibles empoisonnées et machin chouette. Maintenant, vous en lancez 10. C'est 3 spells de plus en early game. Jusqu'au niveau 4, ça ne change rien. Si vous maxez le E, ça ne va changer rien si vous prenez votre E et votre Z au passage parce que ce n'est pas ça qui compte. Par contre, au fur et à mesure que vous montez dans la game, vous allez vous retrouver avec un pool de mana qui est largement plus faible. Qui va être plus faible de 100-200 points de mana, mais en échange tous vos sorts vont compenser. Chaque A à partir du niveau 13 va vous coûter 20 points de mana de moins. C'est-à-dire que chaque fois que vous lancez un A dans un trade, vous compensez un niveau de croissance en mana qui n'est pas bon. Chaque fois que vous lancez 2 E, vous compensez un niveau en plus. Et du coup, c'est un up global de Cassiopeia sur sa capacité à lancer des sorts. Surtout en early game, vous voyez, vous avez 3 sorts de plus. Ça va la rendre très puissante sur le level 1 à 4. Ce qui fait que paradoxalement, au top, c'est pris en counter, ça va devenir un perso vraiment infect. Et en mid, ça va potentiellement se mettre à stat check encore un peu plus fort certains champions. C'est vraiment du punch. En échange, on lui enlève 20 de ratio ici. Et on lui enlève 0,5 de ratio ici sur un sort cas spam. Tout le temps, ce sont des gros nerfs à son scaling. Il n'y a pas de changement de dégâts de base, mais c'est surtout son scaling qui va être attaqué. Donc à 3 items, ça sera moins fort qu'à Cassiopeia. Mais avant, ça sera probablement up. Donc plutôt un up sur l'early game. Un nerf sinon, un vrai rééquilibrage. Ezreal qui lui se fait remodifier. Alors, comment vous expliquer ? Ezreal a été up parce que tous les items ADC étaient trop forts et qu'Ezreal n'en profitait pas. Donc du coup, ce qu'on voulait faire Riot, c'est renerfer Ezreal au moment où il ennerve tous les items ADC. C'est ce qui va suivre parce qu'il y a des gros changements sur les premiers items ADC. Et c'est pour ça qu'il modifie ça de manière à juste enlever des ratios de dégâts d'attaque sur Ezreal. En plus, il s'en sort bien en ce moment, donc tout va bien. Irelia ! Alors, je vais vous lire le texte parce que je pense que le texte est très important ici. Irelia fait face à tout problème en début de partie. D'abord, elle n'a presque aucun contrôle sur le dénouement de ses affrontements. Euh, j'ai lu ça moi. Presque aucun contrôle sur le déroulement de ses affrontements. Irelia. Ok. Et ensuite, ses soins sont tellement élevés que l'affronter devient trop compliqué pour ses ennemis. Cette phrase, cet ensemble de phrases et d'idées ne veut rien dire parce que le problème, c'est qu'Irelia n'a aucun contrôle sur le dénouement de ses affrontements. Ça, c'est le cas d'un tas de champions. Et un tas de champions, quand ils lancent un trade, ils ne savent pas comment ça va aller au fond. Irelia, pareil, elle veut juste acte en passif et à la fin, regarder si elle peut clic droit. Dire, je n'ai pas le contrôle du dénouement de mes affrontements parce que le mec est sous sa tourelle, c'est le même problème pour Darius que pour Irelia. C'est vrai qu'elle a moins de contrôle que la moyenne parce qu'elle a besoin d'une wave. Ça, c'est vrai. Si vous la sortez de sa wave, ce n'est pas forcément très fort. Et ses soins sont très élevés, donc l'affronter, c'est super compliqué. Donc, en fait, ils veulent rendre sa phase de laning plus dynamique en permettant à ses adversaires de l'attaquer plus facilement et en donnant plus de puissance brute à Irelia pour qu'elle puisse gagner ses combats dans lesquels elle se lance. C'est-à-dire, ça, c'est mon cher fan d'Irelia qui motane sur mon Discord en permanence sur Irelia dès qu'il y a un changement sur Irelia. Ceci est un up pour toi. Pour les grosses Irelia, c'est aussi un up parce que 40 points de vie au rang 1, ça veut dire que les... Grosso modo, vous allez avoir des trades Irelia qui sont un peu plus puissants sur le niveau 1 à 4 parce que le moment où vous voulez vraiment gagner votre lane, prendre votre attrait. Et qu'ensuite, par contre, si vous prenez un mauvais trade, vous allez avoir une régène de PV qui est plus faible. C'est-à-dire que vous êtes un peu moins dans le genre de... Oh mon dieu, je suis Irelia, j'ai pris un mauvais trade. Oh, j'ai ma régène de PV qui t'a... Problème que j'ai avec ça, c'est que je vois qu'on vient de donner 40 PV à Irelia. Et que c'est un champion qui a tendance à être largement full life à cause de son A. Donc c'est pas le champion qui fait tourner le plus sa régène de PV, c'est pas 7. Ton but est de faire tourner sa régène de PV en étant low life, c'est pas le cas d'Irelia. J'ai l'impression que cette régène de PV, c'est un faux nerf. Irelia a probablement été up là-dessus. L'avenir me dira si j'ai tort. Mais là, elle n'a presque aucun contrôle sur le dénouement de ses affrontements genus. Ouais... Oh, déjà sûr là-dessus. Mais après, si vous êtes un main Irelia, dites-le moi dans les commentaires. Expliquez-moi pourquoi cette phrase... Je dois avouer que moi, j'ai surtout joué contre Irelia et depuis le rework, j'ai pas joué la nouvelle Irelia tant que ça parce qu'elle est trop haute en apprentissage pour moi. Et j'étais vraiment fan de l'ancienne que j'ai un peu perdu. Je l'ai retrouvé dans Gwen. J'ai joué Gwen, où je me suis dit, tiens, le R, c'est l'ancienne Irelia que j'aimais. C'est la même certaine capacité à dash, à tempo aussi, qui est assez intéressante, que j'aime pas dans la nouvelle Irelia, qui dash un peu trop. Mais ça, ça n'est que mon avis. Expliquez-moi cette phrase. Les autres, les soins élevés, je pense que là, c'est la régène sur le A, et je pense que les PV vont être un up. Vous avez Léona, alors là, ça va être un peu simple. Léona, c'est le meilleur support du jeu. C'est facile à... Dans ma tier liste, c'est pas forcément le meilleur dans ce que je vous donne, mais Léona, c'est clairement le meilleur support du jeu. Ça engage à mort en solo queue, c'est génial. Ça fait pas mal de dégâts bonus, donc ça burst fort avec ses ADC, et ça tanque comme un tank. Probablement, c'est le support le plus tanky du jeu, à l'exception faite de l'Istar sous air. Et du coup, vous avez un trio qui est absolument incroyable, des dégâts de l'engage et du tanking. Vous n'avez pas à protéger votre ADC si vos adversaires sont morts. Ils vont nerfer vraiment la capacité de Léona, non pas à tanker, parce que c'est vraiment sa spécificité. Léona, c'est quand même quelqu'un en armure lourde, qui avance vers vous. Et son but, c'est qu'en général, une Léona, vous n'êtes pas en train de la splash. Un Rakan, vous pouvez le tuer par erreur. Une Léona, vous avez généralement focus. Donc, on va lui diviner un peu ses dégâts dans sa capacité à scale. Donc là, vous voyez, un nerf. Genre, elle va perdre 17 points de dégâts sur son passif au rang 18. Elle va perdre 20 points de dégâts. Ok, elle en perd 5 par level quand même sur son Z. Ouais, franchement, Léona, gros nerf. On y allait. Avec les supports, vous n'êtes jamais à level 18, donc ça veut dire que vous gardez quand même votre potentiel du level 1 à 6, qui sera légèrement plus faible, vous n'allez pas le sentir. Il y a des games que vous perdrez, mais vous ne le verrez pas. Le champion va rester fort. Et pour le Z, c'est un peu différent. En solo queue, vous allez compter sur le fait qu'une Léona, ça hit le level 9 assez régulièrement. Plus vous montez en niveau, moins c'est le cas. Plus vous êtes bas en niveau, plus vous restez sur votre lane, plus vous jouez votre lane et moins vous rômez. Donc, plus vous êtes proche de votre ADC en termes de level, ce qui fait que les ADC sont légèrement un peu under level par rapport au potentiel pro, et les supports sont un peu over level par rapport au potentiel pro, ce qui fait que les supports, paradoxalement, sont un peu sous-équilibrés parce qu'il faut gérer les pros, et les ADC un peu sur-équilibrés parce que c'est un peu l'inverse. Vous avez des supports qui sont moins forts en pro qui devraient l'être en termes d'XP et de level, et les ADC, c'est l'inverse. Donc oui, ils gèrent ça. Ce qui fait que gagner les levels, c'est intéressant, les perdre, ça n'est pas intéressant. C'est pour ça que les supports sont probablement plus forts en solo queue, pour cette raison-là aussi. Vous allez perdre effectivement un peu de dégâts sur le sort que vous lancerez une fois ou deux. Vous perdez 40 points de dégâts. Votre passif, c'est un peu plus dur, parce que vous allez le proche sur plusieurs personnes assez souvent. C'est quelque chose qui va se calmer un peu plus fort. A la fin, ça va se transcrire par 100, 150, 200, 250 points de dégâts. Léonard level 18, ça va vraiment faire moins mal. Mais comme Léonard, en plus, est un champion qui est principalement utilisé pour engager tank, globalement, ça ne tue pas le champion. Vous avez Shyvana qui va être nerf pour une raison extrêmement simple. Shyvana, on a trouvé un build qui fonctionne bien. C'est l'ence de Shojin tourment lui andry. Celui-là, on ne m'avait pas cru quand je l'avais donné. Shojin, ça vous permet de jouer AD en early. Qui est vraiment cool, parce que Shyvana, pourvu que j'ai les bonnes runes que vous jouiez Prezi Attack, en early game, c'est surprenant. Et ça n'a pas besoin d'AP. Ça lui permet d'avoir un early game qui est puissant, qui farm bien, qui n'a pas le problème de l'AP. Si vous ne passez pas devant, vous ne servez pas à grand-chose. Mais le problème que vous avez là-dedans, c'est que l'AP, ça va tellement plus loin, ça va tellement plus vite pour tuer des gens. Parce qu'on a dit qu'il faut tuer des gens, ils ont le temps de flash, ils ont le temps de se faire interrompre. Un coup de flamme, ça tue ! C'est pour ça qu'on a inventé ce build où vous avez votre lance-flamme très régulièrement, et le tournement lui andry qui permet de faire des dégâts bonus. En plus, il y a beaucoup de statistiques qui sont très intéressantes sur Shyvana. Ça va être nerfé de manière à ne pas tuer le build AP. Parce que Shyvana est un dragon qui lance des flammes, c'est assez magique. Le fait que ça fasse des dégâts AP, ça soit cool. Et puis c'est vraiment un hommage à Darien qui faisait... Je crois que c'était lui qui faisait des coiffes de rabadon sur Shyvana et Renekton top à l'époque où on jouait à Renekton, Shyvana, et Mundo une fois de temps en temps. Ça vient de cette époque aussi. Et résultat des courses, les dégâts de base du E. Et alors là, c'est un peu important. C'est le truc qui est le petit lance-flamme que vous mettez. Ils vont être modifiés de manière à scaler un peu mieux avec votre AD, à scaler un tout petit peu moins avec votre puissance. Ok. Les dégâts renforcés par le R. Donc, le cri sous forme de R qui place une zone vont modifier de manière à 70% de vos dégâts, votre AD et... Et c'est de l'AD total d'ailleurs. Pas de l'AD bonus. D'ailleurs, c'était modifié ici. Je l'avais pas lu ! Toto à bonus, c'est un nerf de passer de 40 à 50%. Parce que vous avez en général un bon tiers entre 100% et un quart de votre AD qui provient de votre AD de base. dans les games. Puis suivant. C'est-à-dire que ce ratio qui, au début, je le rappelle, s'appliquait sur 60 d'AD, 70 d'AD, démarre un pull ! Ça, c'est un nerf. Parce que ça veut dire que vous perdez des dégâts en early game. C'est bien entendu compensé par les dégâts de base. C'est là où lire les patchs quand même, vous avez des pavés. C'est dur de... Depuis qu'ils ont enlevé les trucs en gras qui disent ce qui change, c'est super dur de tout voir. Parce que là, ils ont changé les valeurs de base, le ratio et le type de ratio. Remettez-nous les petits trucs colorés, s'il vous plaît. Ça va vraiment nous aider pour les sorts complexes. Mais vous avez le temps. Grosso modo, 40% de vos dégâts d'attaque totaux en early game, ça correspond à peu près à 20-25. Donc c'est pour ça qu'ils ont compensé. Ce qui veut dire qu'ils vous ont mis ce ratio là, littéralement là-dedans. Si vous montez en level et vous jouez AP, ça va être un nerf ici. Parce que globalement, vous perdez vos dégâts d'attaque totaux qui sont de base et qui vont continuer à monter, eux, au fur et à mesure du temps. Et vous perdez 10% de ratio AP. Par contre, si vous jouez AD, vous êtes récompensé. Parce que vous perdez peut-être le ratio de dégâts d'attaque totaux. Mais globalement, un ratio de dégâts d'attaque bonus, si on a déjà compensé les dégâts de base, ça va aller. Vous voyez, nerf et up en fonction des cas. Ici, on va vous le faire. Les dégâts sont modifiés de manière à prendre en compte le fait que vous bougez ça. Ici, on parle de dégâts de ratio d'attaque totaux et ici de ratio d'attaque bonus. Mais le ratio monte assez fortement. Ici, grosso modo, il part à 40%, on l'amène à 50%. Si on voulait amener ça à 100% des bonus, il faudrait que ça amènerait ça à 80%. Or, ici, on parle de 70%. Le ratio est augmenté plus fortement ici et baissé aussi un peu plus fortement sur l'AP. Résultat des courses, on va up un tout petit peu plus l'AD que l'AP. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait compensé. Parce que vous voyez ici, on rajoute 25 points de dégâts. Les 40% que vous allez obtenir sur le niveau 1, 2, 3, 4, 5. À partir de 70% des dégâts d'attaque totaux, vous commencez à 40. Vous arrivez level 6, une Chivana ça va être à 70, 80, 90 d'AD en fonction de ce que vous faites. Vous allez donc vous retrouver à faire des dégâts qui sont différents. Parce que vous allez avoir en fait 40 et 50 qui passent directement depuis le ratio. 40-50 points de dégâts. Ici, vous n'êtes compensé qu'à 25. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir acheté des items d'AD pour que ça soit compensé. En vous disant, ok j'ai gagné 3 points de dégâts par épée longue en plus. Là, il enerve les dégâts de base. Il y a vraiment des tableurs à refaire sur tous ces sorts. Il faudrait refaire des tableurs complets sur les cas d'usage. Et ici, vous vous retrouvez avec les dégâts renforcés de base qui eux ne sont pas bougés. Qui passent de ratio de dégâts d'attaque totaux à des dégâts d'attaque bonus. Mais le ratio par contre est triplé pour le coup. Donc il y a potentiellement quelque chose d'intéressant à faire. Alors que là, on avait juste un petit plus 10%. Et là, on avait un petit... Non, c'était en comparaison. Ici, on passait de 40 à 50, ce qui est 25% d'augmentation. Et de 70 à 100, ce qui correspond à 50. Ici, de 5 à 15, c'est 200% de plus. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Résultat des trucs ! Je ne sais pas où ça va tomber. Ça n'a pas l'air de tuer Shyvana AP, mais ça reste quand même un gros nerf de Shyvana AP. Le Schmilblick sur « Bonjour, on bouge Shyvana AP tout en bougeant Shyvana AD, en changeant ses ratios, en augmentant ses dégâts de base, sans compenser de base le fait qu'il voulait redonner de la puissance sur Shyvana AD. » Je ne suis pas tout à fait certain que ce changement tombe là-dessus. Je ne suis pas tout à fait certain que les dégâts de dieux aient été augmentés. Parce que, comme vous le voyez, vous êtes compensés, mais vous êtes compensés que si vous achetez de la dé. Et je ne suis pas tout à fait sûr que 50% de votre AD, ça compense 40% de vos dégâts d'attaque totaux, puisque à chaque fois que vous achetez de l'AD, vous récupérez 40% de l'AD là-dedans. En gros, vous ne gagnez que 10% de l'AD que vous achetez en perdant toute l'AD que vous avez dans les levels. Shyvana, c'est un melee qui a donc une bonne croissance d'AD. Un changement qui peut être assez intéressant. Vous avez Scarner. Scarner, j'en parlais directement au début de vidéo. On va aller assez vite à Scarner. Juste, je parlais d'assassinat de champions quand ils l'ont sorti. C'était simple et net qu'en bougeant le coup en mana due à des niveaux qui n'étaient pas tenables pour Scarner, en lui démolissant ses dégâts. Le perso allait être nul. Résultat des courses, il lui redonne des PV. On va chercher 0,3 de win rate par ici. Le coup en mana baisse, on va chercher 0,5 là. On améliore la fluidité du champion, ça c'est bien. Et on corrige un bug sur lequel les main Scarner, qui était quelque chose de très fort parce qu'en gros vous ne pouviez pas vous approcher de la tourelle de Scarner. Scarner s'il était capable de vous mettre sur vous et d'appuyer sur E en arrière et il vous ramène vers sa tourelle. C'était un bug, c'était pas prévu. Scarner s'est censé pouvoir vous ramener tant que ça derrière lui. Mais ça faisait en sorte que si vous jouiez face à Scarner près d'un mur près de sa tourelle, vous étiez mort quoi qu'il arrive. C'était fort. Je vais remonter. Scarner est dans les ajustements. Ok. Il va gagner fonctionnellement 90 PV dans la game. On a juste un tout petit peu son rat et on lui enlève une mécanique dans laquelle il abusait. Je pense qu'ils n'ont pas voulu se mouiller. Parce que ça, ça peut ne pas ressembler à un up. S'il y a beaucoup de puissance là-dedans, ça peut être très difficile. Sylas qui est modifié. J'ai tourné une vidéo récemment, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu. Je crois que si. Parce que j'en ai tourné pas mal pour arriver près des JO. 40 vidéos en 3 jours. Je me suis bien amusé entre les shorts et autres. Et vous retrouvez un champion qui, quand je l'avais sorti, se jouait principalement assassin et principalement tanky. Qui étaient les deux builds. Riot trouve que le build assassin est un peu débile. Il peut se comprendre, vu les ratios. Et trouve que le build tanky est un peu plus intéressant. Dans le sens où un Sylas qui utilise régulièrement ses spells. C'est un peu dans l'ADN du champion. Qui est censé être quelqu'un qui colle aux gens. Qui reste dans la mêlée. Qui a une mécanique de soin. Qui a des dégâts un peu en zone un peu partout. Donc il est au cœur de la mêlée. Il est vraiment content. Qui veut vraiment utiliser régulièrement les sorts des autres. Les airs des autres. Donc si on force à avoir un build tanky CDR. C'est plus intéressant pour lui. Parce qu'on va plus jouer avec son air. C'est une orientation que j'aime bien sur le champion. Alors que si on joue full AP. Vous avez Sylas. Vous avez fait échec. Vous êtes à peu près aussi mort que si vous aviez fait shake. Je ne sais pas quel champion. Vous n'avez vraiment pas envie de faire shake plus que Sylas. Et qui va vous one shot en une demi seconde. Sans que vous puissiez rien faire. Franchement je pense à Z. Je pense à Kiana. Z c'est vraiment. S'il appuie sur air depuis le buisson. Vous êtes mort. Mais Kiana c'est un peu ça. Vous êtes stun. Vous ne jouez pas. Sauf que Kiana n'a pas toutes les options Sylas. Elle ne peut pas voler tous les ultimes du jeu. Résultat des courses. Ils augmentent son armure de base. De manière à ce qu'il puisse être plus dans la mêlèche. Il nerf un peu. Enfin. Il baisse un peu le cooldown du A. De manière à ce qu'il puisse un peu plus cleave. De manière. En baissant un tout petit peu ses dégâts. En early game. De manière à ce qu'il puisse un peu moins proc. Ça c'est un rééquilibrage japonais. En terme de DPS. Vous baissez. Vous baissez de 10% le DPS. Le. 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 Le cd un peu moins de 10%. Vous baissez un peu moins de 10% les dégâts au début. Avec le ratio ensuite. De manière à ce que vous soyez capable d'équilibrer le sort. Le régissier de lui. Père en puissance. De manière à ce qu'il fonctionne. Véritablement. Sur le tanking. Moins de ratio de puissance. Nouveau ratio en PV bonus. Ça c'est bon. Pour un Sylas. Qui veut surtout. Être capable de se soigner. Non pas en étant low life. Mais en ayant des points de vie. Parce que vous étiez un peu puni. En prenant des points de vie. Vous régénériez moins. Si vous aviez que de la paix. Ce qui est un peu bizarre. Comme manière de pousser un champion. Vers un build. De front laner. Et pas d'assassin. Pur et dur. Et accessoirement. Les dégâts sont modifiés. De manière à ce qu'il est un peu moins. Avec votre puissance. De manière à ce que vous deviez. Vous aviez. Le besoin. De rester. Dans la mêlée. Pour jouer. Vous avez ensuite. Le R. Qui est modifié. De manière à scale. Un peu moins. Sur les ratios de puissance. Pardon. Je pensais au R. Avec 20% en moins. Les dégâts ne bougent pas. Ça veut dire une chose. C'est qu'il va y avoir. Un gros changement. Dans les builds de Sylas. Je pense que le build. Toujours assassin. Va fonctionner. La question c'est de savoir. Si 30% de ratio. C'est suffisant. Pour le faire tomber. Dans le moment. Où il a du mal. A fonctionner. Et donc. A burst. Par contre. Ce ratio là. Ce ratio là. 5% de vos PV bonus. C'est 50 par millier. De points de vie. Ça veut dire. Que vous allez obtenir. Approximativement. Sur les builds. Tanki. Vous allez obtenir. 100. Plus. Sans soin. Sachant que c'est augmenté. Si vous êtes low life. Donc là. Vous allez quasiment doubler. Les dégâts. Ce truc là. Il faudrait. Pour gagner 100. Avoir. 500. 500. Modification. Ou ici. 300. Ce qui veut. A peu près. Dire une chose. C'est que. Vous allez. Non seulement. Profiter. Du fait. Que le ratio. De puissance. Ne diminue pas. Mais que vous allez. Globalement. Beaucoup plus. Gagner. En points de vie. À prendre les PV bonus. Que juste. À avoir. Les 15% de puissance. En plus. Ce qui peut être. Assez intéressant. Moi. J'aime bien l'idée. Talon. Qui est modifié. De manière. Toujours d'âge. Versa sa cible. Parce que. Globalement. Le champion. Peut se faire un peu. In par son Q spell. En termes de positionnement. Et rendre sa fiable. Va donner de la puissance. Au champion. Sans lui donner plus de dégâts. J'aime bien. Ce genre de changement. On arrive à Varus. Varus. Qui est modifié. Parce que. Depuis qu'on a mis. Son build. Avec son Z. Son passif. Qui donne de l'AD. Et de l'AP. En fonction de son attaque. Et que le Z. A été renforcé. Il y a beaucoup. De petites optimisations. Pour faire fonctionner Varus. Et c'est un peu dur à jouer. Donc on est obligé. De lui redonner de la puissance. Ailleurs. Un peu plus. Dans ses builds normes. Voici ce qu'on fait. De l'AD de base. Pour l'AD à farmer. Parce que. On va baisser. Et c'est ça. C'est pour ça que l'AD arrive. On va baisser un tout petit peu. Les dégâts on hit. De son Z. Au niveau 1. Et surtout. On les baisse de 10. Au niveau 5. Ce qui veut dire. Que si vous maxiez le Z. Pour avoir les dégâts on hit. Vous passiez de. Vous avez un peu plus de on hit. Qu'un item complet. A. Vous avez un peu moins de on hit. Qu'un item complet. De vos sorts AD. Donc là. Varus létalité. Et accessoirement. Ils sont revenus. Un tout petit peu. Sur les bonus. De vitesse d'attaque. Je. L'impression. Qu'ils sont. Quand même. Un peu revenus. Sur ce qu'ils avaient dit. En donnant surtout. Des ratios. Et en baissant. Les valeurs de base. De manière à ce que. Varus létalité. Se fasse briser. Les jambes au passif. Pourquoi pas. Et que là. On lui redonne. De la vitesse. De l'attaque speed. Assez régulièrement. Level 7. Et 13. Donc c'est. Après. Level 6. C'est au moment. Où vous alliez. Votre deuxième sort. Niveau de 5. C'est un peu particulier. Comme level. Mais pourquoi pas. Et accessoirement. La vitesse d'attaque. Augmente bien. Mais c'est surtout. 15% de votre vitesse d'attaque. En dégâts d'attaque. Quand vous faites. Une élimination. D'un champion. Qui passe à 25. Et accessoirement. On augmente. Le cap de vitesse d'attaque. De manière à ce que. Ça. Ça tape pas. Dans le cap de vitesse d'attaque. C'était fait. Pour Varus. C'est. Un sacré hub. Du champion. Là. Y'a que des. Y'a que des. Des bénéfices. Là. Perdre. Ce onit. Ici. Comparé à juste. Bonjour. J'ai un peu plus dans tous mes ratios. Toutes mes autos. Parce que. Vous récupérez ça en fonction. C'est 27. Pas 35. Que vous avez là. C'est 7 ici. Pas 5. Et en plus. Y'a ces dégâts. Qui vont aller dans vos flèches. Et tous les ratios AD. De Varus. Ça. C'est un hub. Pur et dur du champion. Pur. Pur et puissant. Ça. C'est un vrai hub. Puissant. A voir où ça va amener le champion. Vous avez Yasuo. Qui lui. Arrive un peu comme Yonet. Et pas très fort. Auquel il fait face. Face au range. Face au melee. En général. Les dégâts du E. Sont augmentés. Les ratios bougent pas. Par contre. Y'a les dégâts de base. Qui augmentent de 10. Jusqu'à 30. Si vous le maxez. Ce qui est intéressant avec ça. C'est que les dégâts. Bonus. Par effet. Accumulé. Montaient en fonction de vos niveaux. Maintenant. C'est 25. Au rang 1. Ça veut probablement dire. Que le max E. En lane. Peut de nouveau. Être viable. Dans certains match-up. Parce que. Vous allez pas le maxer. En 6. Mais en 4. Et. Y'a. Accessoirement. 130 points de dégâts. À aller chercher. Toi 2. Donc. Y'a une augmentation. De 60 points de dégâts. Sur le hug. Vous faites. C'est une vraie question. On va voir ce que ça va donner. Recommandation de rune. Aussi. Ça va avoir un fort impact sur vous. Même si c'est plutôt Riot. Qui essaye de vous montrer les runes qui fonctionnent. Des fois ils se plantent. Des fois ils se plantent pas. Les win rates sont très rigolos. Et vous pouvez avoir des runes qui perdent. Ou qui gagnent 4% de win rates. En fonction de si elles sont recommandées. Ou pas. Ça c'est très drôle. Et c'est pour ça que je travaille sur les runes avec vous. Pour que vous puissiez le comprendre par vous. Yone. Le problème c'est qu'il est devenu un peu fort. Tout en étant très faible. On l'a vraiment remonté. Avec les ups qu'il a pris par rapport à Yasuo. Mais c'était pas assez. Donc on va lui augmenter ses dégâts de base. Quand il max son A. Ça c'est assez fair. Parce que c'est pas très gênant sur Yone. En échange en late game. Le souci c'est qu'il a tout le temps son R. C'est impossible de l'attraper. Il est toujours disponible pour tous les fights. Et une fois qu'il est touché son R sur quelqu'un. Vous êtes mort. Son R sera moins disponible. Z lui est modifié. Parce que Riot a accepté que Z sera un perso très ban. Mais ils aimeraient le rendre viable. Ils aimeraient éventuellement le mettre en pro. Donc ils vont faire des changements pour ça. En pro ce qu'ils vont faire. C'est qu'ils vont. Déjà. Essayer de monter un tout petit peu les dégâts de son A. En échange d'un peu moins de ratio. Les pros aiment beaucoup les buffs sur leur ligue. En échange. En solo queue. Ils vont s'assurer que sans R c'est un peu moins disponible en late game. Ça c'est plutôt un nerf pour l'assaut. L'idée c'est de le rendre moins frustré en solo queue. Plus fort en pro. Je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent avec ça. Voyons le résultat à terme. Surtout il va falloir que les pros apprennent à jouer Z parce que ça fait longtemps. La danse de la mort qui est modifiée parce qu'en ce moment on a beaucoup d'AD et on ne prend pas de danse de la mort pour contrer les AD. C'est un peu dommage. Donc plus d'armure pour la danse de la mort. J'aime bien ce changement. Le tueur de Kraken qui est trop fort. Trop fort. Il y a trop de dégâts. Il n'y a pas de risque. C'est censé être un item qui fait des dégâts en échange du scaling de crit. Le souci c'est que le scaling de crit c'est principalement deux items. Vous pouvez en faire trois pour avoir un complet et c'est tout. Donc acheter un tueur de Kraken ça ne prend pas un slot qui va vous empêcher d'avoir du full crit. Donc avoir un item qui vous permet d'avoir la vitesse de déplacement des dégâts en masse. Et puis un build path qui ne sera pas assez très fort. Et ils vont nerfer ça de manière à ce que tous les ADC ne puissent pas juste prendre un tueur de Kraken et stat check tout ce qui se passe. Surtout qu'il y a deux ADC en ce moment par game en pro. C'est assez puissant. La vitesse de déplacement qui baisse de manière à ce que vous puissiez moins vous repositionner. Et les dégâts qui bougent de manière à ne pas attaquer le pool de champion melee qu'ils utilisent. Parce que eux en général ne sont pas des abuseurs de Kraken. C'est plus une de leurs itemisations. Mais surtout les ranges. Et donc on baisse les dégâts des champions en distance. Ça va changer les builds ADC. Et je pense qu'il y a des champions qui vont vraiment se poser la question de s'ils font l'âme du roi des choux en tueur de Kraken. Alors qu'avant c'était vraiment plus souvent le tueur de Kraken en général pour les dégâts. La lame du roi des choux étant plus safe. Là on va peut-être revenir à l'option safe et l'option la plus forte. La lame du roi des choux. Je pense notamment à notre ami Kogmo. Ici présent. Les salutations Dominique et le rappel mortel qui se sont retrouvés un peu forts. Le fait qu'on ait une meta double ADC et une incapacité à juste foutre des tanks devant. Et gérer les ADC. Fait qu'il y a trop de pénétration d'armure. Parce que ça veut dire que les tanks n'arrivent pas à tanker suffisamment. Je suis à mon humble avis par un expert sur le sujet. Mais ça, ça n'est que mon avis que je vais vous donner. Le fait est qu'il y ait des bandes. Des Zyra à toutes les games. Et double ADC. Fait que c'est intankable. Il y a trop de dégâts qui viennent de trop de sources différentes avec des profils trop différents. Vous ne pouvez pas tanker Zyra et Tristana en même temps. En tant que tank, ce n'est pas possible. Par contre, si vous mettez un tank top, un tank support, un tank jungle. On commence à en voir un peu. Vous vous retrouvez dans un cas où tous les tanks se fichent un peu des dégâts magiques dans la game. Et donc, le fait que vous puissiez faire ça doit virer les ADC du jeu. Le problème, c'est que ce n'est pas exactement ce qu'on est en train de voir. Donc, la pénétration peut-être un peu trop forte. Et il nerfe les salutations de Dominique et le rappel mortel à ce niveau-là. Pourquoi pas. Le rappel mortel, c'est juste pour baisser ses stats, pas sa pénétration. Parce que c'était ce qu'on avait donné au rappel mortel en échange de la pénétration bonus de Dominique. Pourquoi pas. Le pointeur de statique, lui, se fait un nerf. Je ne comprends pas ce qu'il est OP. Il est fort. Les gens commencent à savoir jouer avec. C'est très fort. Notamment sur Jean, c'est son meilleur premier item. C'est très surprenant, mais c'est ça. Et on va baisser un peu sa vitesse de déplacement et augmenter son coup. C'est quand même un nerf qui est un peu moins fort que ce que vous avez sur le tour de Kraken. Ou c'est juste bonjour, en fait, ne fera plus de dégâts. L'endroit rageuse qui est modifié de manière potentiellement essayée d'être un peu plus intéressante. Comment vous expliquer ? Le problème que je vais avoir avec cet item-là, c'est que s'il donne des stats de manière à être bon, il prend le pas sur tous les autres items du jeu. Et est-ce que Riot Games va réussir à le mettre à l'endroit du Mejai ? Ça pourrait presque être un item pas cher, intéressant, mais qui fonctionne que si vous êtes capable d'avoir un certain nombre de stacks ou autre. Une forme de Mejai est différente. Parce que c'est un item Snowball. Si vous pouvez le prendre, c'est toujours la meilleure option. C'est toujours génialement fort. Là, donner de la mousse speed quand vous prenez un kill. Oui, j'aime bien. Lui redonner 75 à 90% de modificateurs de portée sur la zone ? Je ne sais pas. Clairement, il veut chercher cet item. La Volotronique Cosmique qui n'est faite que sur très peu de champions alors qu'elle est très forte est remodifiée de manière à plus plaire aux champions qui l'utilisent. des champions plutôt tranquille, donc plus de points de vie. Et de la mousse speed qui est un peu plus forte de base. Parce que grosso modo, il n'y a que moins d'entraînement qu'il avait le 25. Vous aviez déjà quelque chose au milieu parce que vous l'achetiez au level 9 en général. La Protobelle, c'est même délire. C'est plutôt sur des champions qui veulent rentrer dans la mêlée et y rester. Donc 100 points de vie en plus, c'est intéressant. C'est des systèmes qui sont sous-utilisés. Le bâton du vide qui a toujours le problème de ne pas avoir de passif intéressant, contrairement à Fleur de Crypt. C'est, je pense, ça le souci. Il faudrait que le bâton du vide, peut-être qu'il finisse par donner plus de pénétration à terme. Genre, si vous stackez des stacks sur quelqu'un, des stacks du vide. Et au bout de 10 stacks, vous gagnez 10% de pénétration bonus. Ou alors, il va falloir lui donner vraiment un profil de bonjour. J'ai un item AP et de la pénétration. Parce que l'habilité, plus le soin à la Fleur de Crypt, fait que le bâton du vide commence à devenir, dans certains cas, utile. Mais à l'heure actuelle, il y a un item que je ne vous conseille pas. Et ce n'est pas les 5 d'AP qui changent grand-chose. Je ne serais pas étonné qu'à la fin de l'année, on ait un bâton du vide qui soit drastiquement plus fort que le bâton du vide du début de l'année. Et que pendant ce temps-là, la Fleur de Crypt est régnée sans partage sur la pénétration. Parce que c'est un item de pénétration et je ne serais pas étonné que tant qu'il ne soit pas à 100-110 d'AP, ça ne vaille pas le coup de le faire. Et à un moment, 100-110 d'AP, ça commencerait à être intéressant en compagnie du rabadon. Ce qui n'est pas le cas de Fleur de Crypt qui peut être intéressant sans rabadon. En échange, on n'augmente pas la pénétration mais on va nerfer la cape du néant parce que les options défensives dans League of Legends sont un peu trop fortes. Donc le coût de la cape du néant baisse et en échange ça donne moins de résistance magie. D'où les items basés sur la cape du néant ne bougent pas de prix. C'est juste le composant qui devient moins utile. Vous ne pouvez pas pour 900 PO acheter 50 de résistance magie alors qu'avant c'est ce que vous faisiez. Maintenant pour 900 PO, vous allez effectivement pouvoir acheter 50 de résistance magie mais pas avec deux capes du néant. C'est un peu particulier. Et là, vous voyez le problème de la démarche. Juste, la cape du néant unique est nerfée et le manteau de Négatron ne bouge pas. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez toujours avoir votre résistance magie un peu boostée pour 900. Et pour 400, vous avez un peu moins. Ça nerve paradoxalement les rushs sandales de mercure qui elles vont baisser en résistance magie et montent en coup de 100. C'est 200 PO en termes de prix, c'est assez énorme pour des bots. Les bots sont considérés trop fort du côté de Riot. Et surtout, plus vous montez en niveau, plus il faut prendre nos bots. Et souvent, on prend nos bots pour la mousse speed. Mais aussi parce que les stats, c'est un item à gold. C'est pas cher par rapport aux stats que ça donne. Les berserker à une époque a donné à peu près autant que n'importe quel item à attack speed pour 1100. Du coup, on la nerve de 150 PO. On prend la même chose. Les lucidités sont... Du coup, les bots sont fortes. On remet les lucidités un peu plus chères. On baisse un peu l'accélération de sorte d'invocateur. De manière à ce que vous lissez, à essayer de lisser ce que ça donne en termes de stats. C'est plus facile à calculer. De manière à ce qu'elle soit moins intéressante à prendre. Par contre, il y a toujours l'habilité. Ce qui est LE principal truc qu'on utilise pour les bots de lucidité. C'est un nerf des supports cette ligne au passage. Ça, c'est un nerf des supports cette ligne au passage. Parce que plus vous montez le prix d'un item, plus c'est gênant pour les supports. Les coques en acier ont été buffées de manière à être trop fortes. Je sais pas pourquoi on bufferait les coques en acier alors qu'en plus il y a 2 ADC par game. Absolument pas. Mais en tout cas, le souci c'est que les ADC ont bien profité du fait que Plaquage, qui est le truc qui vous permettait de gérer les auto-attaques, était passé de 12 à 8%. Principalement l'intérêt des coques en acier, c'est de gérer les auto-attaques. Là où les bots du mercure ne gèrent pas les auto-attaques sans. Et résultat des courses, on se retrouvait avec des coques en acier qui étaient vraiment fortes en armure. Nul contre les ADC et pas cher. Résultat des courses, si vous étiez top, c'était nul. Si vous étiez face à un ADC, c'était nul. Parce que top, vous inquiétez trop et face à un ADC, ça ne vous protégeait pas. On a remodifié ça de manière à ce que ça soit cher et engageant. Passez sur des coques en acier, ça vous engage à vraiment être en retard sur votre item légendaire. Et en échange, ça vous protège un peu mieux des ADC. Moi j'aime bien l'idée. Les chaussures de sorcier qui sont modifiées de manière assez équilibrée avec les mercures, mais qui devraient normalement être un peu plus fortes qu'avant comparé à elles. C'est une des choses qui a justifié le fait que les mercures sont trop énervé. Les bottes de célérité s'ennervent parce qu'elles veulent être au même niveau que les autres bottes en terme de prix. Et les semelles symbiotiques qui sont vraiment pas fortes, très peu de champions qui l'utilisent correctement, ou du moins qui win avec, sont inchangées donc elles vont rester pas chères. Et des bottes pas chères sur lesquelles vous investissez, ça peut ne pas être illogique. Typiquement, ça sera 700-800 PO, ça pourrait être des bons bottes de support, dans lequel vous avez des bottes qui sont nulles, et vous investissez pour plus tard. Là, ça peut être intéressant. Au bout du rouleau, qui est modifié de manière à ce que, à l'époque où il y a de l'AD et des dégâts, vous avez jeté un au bout du rouleau et c'était quasiment un stat check instantané de votre adversaire, parce qu'il y a juste trop de dégâts sur vos autos. Essayez de vous rappeler d'Irélia rushé au bout du rouleau face à un AP, vous vous apercevez que c'était jamais gagnable. Maintenant qu'il n'y a plus l'AD, au bout du rouleau, c'est plus assez fort en Onite, parce que le but du jeu, ça reste quand même d'être un item pour les attaqueurs. Et donc, on a modifié sa croissance en termes de dégâts, de manière à ce que ça monte un peu plus vite. Et en plus, c'était un piège en early game parce que les dégâts étaient vraiment ridicules. J'aime bien ce changement. Le masque abyssal qui est modifié de manière à profiter un peu moins en support et un peu plus comme item de Snowball. Le problème, c'est que le masque abyssal, c'est vraiment... Et là, c'est un main mail feed qui vous parle. Vous jouez le masque abyssal quand vous gagnez. Quand vous avez éventuellement de l'argent pour essayer d'aider un de vos alliés qui gagne, et vous êtes sûr d'être dans la mêlée. Résultat des courses, le masque abyssal, c'est plutôt un item que vous prenez quand vous êtes devant et que vous avez de l'argent. Avoir un effet pas très fort, difficile à mettre, qui ne coûte pas cher, dans League of Legends, ça ne fait pas gagner. Par contre, avoir un item plus cher avec un effet plus fort, 30% de réduction de résistance magique, l'on commence à arriver sur des levels de couperet noir, c'est assez sympa. et le rayon de l'aura d'intérantissement qui augmente, c'est assez sympa. J'aime beaucoup cette modification. Essayez sur les temps capés ou en double AP, potentiellement qu'il y a quelque chose. Moisson noir qui est modifié, parce que quand ils ont fait le changement, c'était évident que Moisson noir ne serait pas fort. Et donc, il s'assure à ce que vous puissiez la stack un peu mieux. Grosso modo, tant que le stack n'arrive pas au niveau de vraiment compenser le fait qu'on lui enlevait des dégâts de base à Moisson noir, ça sera une rune qui est globalement moins forte qu'Electrocution. Et dans les win rates, vous allez les voir très fortes, parce que c'est des gens qui l'apprennent exactement dans le cas qu'ils marchent en sachant précisément ce qu'il faut. Et malgré tout, ils n'arrivent pas à avoir des win rates incroyables avec Moisson noir. A voir ce que ça va donner en arabe. Je vous la donne comme ça. Jeux de jambes qui est modifié de manière à heal un peu moins. Et alors là, c'est la spéciale. C'est les dégâts, les soins qui baissent un peu dans les games, montent un peu dans les games. C'est la classique. On écarte. Où est-ce qu'on veut mettre la puissance ? Et surtout, le scaling est passé de linéaire à une progression selon le multiplicateur de progression de la stat. J'ai une stratégie selon la stratégie. Et celui qui me répond c'est pas faux en commentaire, il a tout compris. Ensuite, vous remarquerez qu'on est à la moitié du patch. Le reste, c'est Arena. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, vous avez la RAM. Ensuite, vous avez Swarm. Et ensuite, la suite. Globalement, vous allez avoir des limites qui vont arriver dans League of Legends de manière à ce que vous puissiez, et je vous en parle que c'est important dans les classés, les normales. Les nouveaux comptes vont devoir jouer des parties normales avant d'arriver au fil classé. Ce qui veut dire que vous ne vous retrouvez pas à vouloir juste monter un compte level 30 et arriver dans les classés gratuitement. Ou à acheter un compte. Il faudra quand même perdre vos 5 heures pour aller faire le compte. Si vous obtenez un compte par prêt ou par montage interposé ou par éventuellement les quelques rares comptes qui ont encore été laissés après la réparation de Vanguard et les comptes qui étaient montés par les bots. Ça devrait être assez simple pour le jeu. Même si ça rend juste plus difficile de trois trucs. Les prérequis sont un peu plus importants. Accessoirement, les changements en refus de fil sont modifiés. Il y avait vraiment un bug abuse qui était là pour essayer de manipuler la RNG quelque part. Ça va être enlevé de manière à ce que vous puissiez refuser quelque chose. Mais si vous refusez, il faut accepter le prochain match à un moment donné. Je n'ai pas plus d'infos là-dessus. Je ne me suis pas renseigné. Je dois avouer que c'est quelque chose que j'ai raté. Mais les fins dignes des parties auxquelles ils participent, ça veut dire qu'ils étaient une forme de triche d'une manière ou d'une autre. Et il y a un autre truc, c'est qu'ils sont en train d'expérimenter du côté de Riot Games pour les comptes qui sont bannis en file normale de devoir gagner des games plutôt que de devoir jouer des games pour éviter qu'ils arrivent dans un game, qu'ils se cherchent à la faire sur un à tout prix en une forme. Qui est probablement le cas. Riot qui crée des discos nunus bêtement. S'ils sont obligés de la gagner, ils vont la jouer sérieusement. Ce qui va aider bien entendu la file normale pour les rebuts de la société de la solo queue. Vous sentez que je n'aime pas ces gens là ? Vous jouez en solo queue ? Vous jouez pendant la game ? Je me fiche de savoir si jamais vous ne maîtrisez pas personnellement. La maîtrise de soi fait partie de la compétition. Si vous ne savez pas vous maîtrisez, vous ne méritez pas d'être où est l'autre. Vous ne méritez pas qu'on joue avec vous. Il y a des gens qui essayent de les insulter ou se faire punir pour tricher sur les règles de Riot qui sont en général assez gentilles. Ce n'est pas bien. Je ne cautionnerai pas ça donc j'aime plutôt ce genre de stratégies qui permettent d'enlever cette agressivité même quand on lit punis. Les fautes de tailleur punis c'est important. Vous avez ensuite des skins et désolé pour ce dernier sur les gens qui pourrissent nos parties. Personnellement, j'aime tellement League of Legends que je n'aime pas les gens qui essayent de pourrir notre League of Legends. Sur ce, on a fait le tour. Le patch était assez long, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui me regardent juste pour le patch, on se retrouve pour le prochain patch. Et pour tous les autres, on se retrouve normalement dès aujourd'hui si je me souviens bien de la date de cette vidéo à laquelle je la sortirai. A plus en aïe les amis !